Nous avons voulu prouver scientifiquement s'il y avait une différence entre l'air chaud et l'air froid. Certains enfants pensaient que c'était l'air chaud qui était plus lourd parce qu'ils entendaient leurs parents dire l'été « Oh, qu'est-ce qu'il fait lourd ! ». Certains pensaient au contraire que c'était l'air chaud qui était plus léger parce qu'on le constatait par exemple dans une montgolfière. Et certains pensaient que c'était la même chose. Pour le prouver, nous avons réalisé d'abord une spirale. Une spirale pas n'importe laquelle, une spirale dont chaque bras devait faire un centimètre. Nous avons sorti nos compas, nos règles et nous avons tenté de construire cette spirale. Une fois cette spirale construite, nous l'avons posée sur un pic à brochettes. Puis nous avons mis sous cette spirale une source de chaleur grâce à un brité. Regardez, nous avons chauffé l'air et on constate qu'il se passe bien quelque chose quand l'air est chauffé. Là encore, regardez, l'air est chauffé en dessous de la spirale et la spirale se met à tourner plus ou moins rapidement. Le phénomène est quand même assez extraordinaire. Alors que se passe-t-il ? Alors nous avons déduit sans doute que l'air qui était chaud ne restait pas là où il était mais sans doute s'élevait. Pour confirmer nos résultats, nous avons utilisé une lanterne magique. Nous avons chauffé l'air à l'intérieur de la lanterne et regardez, une fois que l'air est bien chaud, la lanterne magique s'élève aussi. Nous en avons donc déduit que l'air chaud était plus léger que l'air froid. Parce que si l'air chaud était plus lourd, eh bien la lanterne magique ne pourrait en aucun cas s'élever. Nos expériences sont donc concluantes. Mais alors que se passe-t-il ? Eh bien regardez, ici dans cet aquarium, nous avons représenté les molécules de l'air, le gaz, sous forme de billes. Ici l'air est froid. Donc toutes les molécules sont rapprochées les unes des autres. Elles sont plus denses, elles sont plus comprimées, comme le disait Arthur. Mais quand on apporte une source de chaleur, on excite les molécules de l'air. Et les molécules d'air, les molécules de gaz, ont tendance à s'écarter les unes des autres. Si bien que dans cet aquarium, si l'air est chaud, eh bien il y a forcément moins de molécules d'air dans ce même aquarium. Donc l'air chaud est plus léger.